Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on se retrouve avec Gelden, salut Gelden ! Salut tout le monde ! Et on continue de reconquérir le territoire qui ne nous appartient pas mais qu'il a bien cherché. Bah moi il m'appartient, c'est le territoire de l'Empire que je cherche à reprendre. Oui et puis moi il y a de la neige donc ça appartient forcément au nom de fausses. C'est une vision du monde ! Allez, on va défoncer Kemmler. Que j'ai lamentablement raté. Oh, elle est nulle son nom. Ah on a terminé deux missions d'aventure, parfait. Alors du coup, Kemmler. C'est la bataille ici. Ah tu l'as fait en auto du coup. Je l'ai fait en auto, ouais. C'était... bon... Parce que ça donne comme... Ah ! Et je débloque le héros Théodore Bruckner. Ouh, le petit 7500 de trésorerie qui fait tellement du bien là parce qu'on a tué 5000 ennemis au combat. Et on a la mortelle tranchée pour les canons ogres qui fait que quand ils ne bougent pas pendant 25 secondes, ils ont 40% de portée en plus quoi. Et la défense experte contre les charges en petit bonus qui fait pas de mal. Alors du coup ici, on peut prendre le maître ingénieur. Et bah on prend. Ça, ça fait quoi ça ? Quoi ? Ouais, c'est pas une priorité. Explosives expert ! Immunité au climat, ouais, bouf. Quoi que ça pourrait aider quand même ça, on va prendre. Un petit bonus de diplomatie, est-ce que ça permettrait pas quelques accords de type sympathique ? Non. Putain, c'est le disciple de la gueule le plus proche de faire du commerce avec moi quoi. Alors moi, le gros truc intéressant, c'est que je vais pouvoir confédérer Boris Todbringer avec le Middenland. Donc je vais d'abord déclarer la guerre à l'armée d'orques qui est juste à côté. En ponctionnant un peu le Middenland. Je vais faire un petit rejoindre la guerre contre des sous. Hop. Et derrière ça, je le fais la confédération. Plouf. Le caméra qui part en couille, là. Comment que donc ? Et du coup, on perd notre accord commercial durement gagné. Mais tu vas peut-être pouvoir en refaire un, du coup. Peut-être. On va le voir parce que... Ici, on va investir dans des murs renforcés, ouais. Et... Au-delà de la thune. 50, ça vaut pas le coup. Par contre, 15 lingots de fer en plus. Bon, il répare pas la ville qu'il a prise à Epidemius, Malus, donc je pense qu'il a pas forcément envie d'y aller. On va prendre un petit bonus parce que, mine de rien, l'ordre public c'est pas ça. Ah, il a décidé de venir par ici à pied, du coup. Très bien, pourquoi pas. Je pense qu'il va vouloir m'attaquer avec ses deux armées, ça serait le plus logique. Mais cette fois, je pense qu'on a une bonne chance de tenir. En le doute, on va pas investir dedans tout de suite, mais je pense qu'on a quand même une bonne chance de tenir. Ah non, ça vaut pas le coup. Alors, est-ce que je vais filer un coup de main à Catherine ? Contre Malfos ? Ou est-ce que toi ? Parce que finalement, du coup, je me retrouve avec une armée qui est pas forcément hyper utilisée. Est-ce que je peux éventuellement aller te reprendre les territoires qui te manquent sur Volksgrad ou autre ? Euh... Bah, Volksgrad et Yetich, ils me donnent beaucoup de rancune. Ah oui. Ce qui serait éventuellement intéressant, c'est que j'allais reprendre le temple d'Emkel là, mais bon, ça fait une trotte quoi. C'est comme ça, ça m'appartenait, ça fait 38 de rancune. Ça fait un peu une trotte, oui. Ouais, donc je pense que... Mon armée est quand même pas tout à fait à côté. Malfos, je pense que je préférerais limite qu'elle écrase un peu Catherine pour aller, pour faire la jonction, que tu puisses me filer les... Oh, mais tu arriveras, je te dis, Ungrim, Ungrim, t'arriveras à te le faire. Oui, j'arriveras à le confédérer, oui, oui, ça c'est... Mais, même, normalement, Malfos, je devrais avoir... J'ai un truc déjà... Enfin, je l'ai plus maintenant, la quête pour Malfos, vu qu'elle l'avait pris, puis que ça a été repris derrière. Si tu veux aller aider Catherine, pourquoi pas. Je vais reprendre Prague... Je vais y ponctionner un peu de sous en même temps. Alors, est-ce que je... Ah, Durtu, ça y est, il est là. D'accord, on peut améliorer des trucs ici, on a dit non. Durtu est ici, je vais lui péter le nez. Alors, est-ce que maintenant, on peut refaire un petit accord ? Non, pas encore. Victoire décisive, perte faible. Je pense que je vais prendre. Je regarde... Ah, il s'était replié dans la ville, du coup, Durtu. Durtu ? Ouais. Là, 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 c'est bizarre. Euh... Ça, pfff. Attends, ça donne quoi, ça ? Régénération. Je suis plutôt le mec là. Ah, tu mets tes bannières, hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Ouais, je vais lui défoncer la tronche, de toute façon. Ça ne me coûte pas grand chose. Il a cherché, hein, j'ai envie de dire. Il l'a un peu cherché, hein. Qu'est-ce que j'en fais ? Je vais le prendre. Ce qui m'arrangerait, limite, ce serait d'arriver à... à confédérer derrière. Enfin, pas à confédérer, mais à... à le... faire la paix avec lui, en fait. Limite, euh... Est-ce que je peux pas... lui refiller ? Bah si. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, au prochain tour, je vais lui refiler le truc que je viens de lui prendre. Contre la paix. Contre la paix. Je le ferai au prochain tour. Le temps de régène. Est-ce que, à tout hasard, t'aurais 30 balles à me filer ? Oh, ça, je pense que c'est largement faisable. Il faut 2550 et je suis à 2527. Vas-y. Euh... Je te donne l'autorisation de me les demander. Pour ma... Grande... Tu es bien urbain. Tu es bien urbain. Alors... Vis-en-land est nulle, là. Tatatata... Fais-moi. Je vais me donner le monomanant. Ah ouais, 12 000, monsieur, quoi. Vas-y, file 50 balles. Putain, le mec, il en veut 30. Et au final, il demande 50, quoi. Bah écoute, tu m'as dit, oui, l'aumône, tout ça. Alors voilà. Bah moi, je demande 50 balles, voilà. Comme ça, j'ai 27 à investir pour le prochain tour. Bah alors lui, s'il décide d'aller se balader sur mes territoires, on ira l'attaquer. En attendant... Tu ne sais rien. Je pense qu'il va tenter un assaut, là. Je vais mettre un moto. La neige a évoqué des mémoires de lui. On prend une ville partout, j'ai l'impression de perdre du temps. Toi... Alors, où est-ce que je vais le mettre Théodore Bruckner ? Euh... Où est-ce que je vais le mettre ? Il fait quoi ? Il fait entraînement, lui ? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de le mettre avec Elspeth ? Je ne pense pas. Je vais le faire remonter un peu. Il y a eux qui ont un peu souffert. Enfin, qu'on les donne à Yanni, eux. Yanni, on va le spécialiser en... Entraînement de nains. Il y a moyen que s'il arrive à gagner la bataille, là, il prenne quelques niveaux. Il y a toujours ces trois berserkers infernaux, là. Le reste, c'est de la daube. Un mètre équestre. Ouais, franchement... Hop, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ok. Bien, tout le monde s'est déplacé. Euh... Alors... Est-ce que... Monsieur... Tiens, est-ce que je peux pas refaire un accord comment... C'est une description, quoi. Des chevaux de guerre Norse, quoi. Ah si. Les chevaux de Norska ne vivent que pour les batailles, préférant même brouter les os des soldats tombés au combat plutôt que l'herbe. Ça donne envie ! Le char à maraudeur, les troupes de maraudeurs ont une meilleure mobilité lorsqu'ils conduisent leurs chars d'os et de bois, attachés par les viscères et les tendons dévaincus. La faction super sympa, quoi. C'est des poètes, le mec. C'est tellement ça. C'est des poètes. Euh, qu'est-ce que t'as comme une T3 ? Oui. Allez là, de l'action ! Ah bah, moi je fais ma gestion. Bon monsieur. C'est possible que tu mettes autant de temps à gérer des trucs. C'est cause de tes 12 000 balles, ça, encore. C'est ça. Là, je commence à dépenser. Ah, 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 ah. Oh la vache. Après, j'avoue, les Total Wars, c'est des jeux où, quand tu commences à avoir un empire qui grandit, tes tours y prennent des plombes. C'est bien vite, un peu long, ouais. Y a rien à dire, c'est légit. Hop, voilà, j'ai déjà plus de sous, du coup je me dépêche, je fais n'importe quoi... Ah non, y a un truc que je voulais faire avant. Euh... Je voulais du coup me retéper. J'aurai plus d'arc-busier, je vire ce truc, je vire ces deux-là. Du coup, là, je vais aller sur Uberstrap. Ah non, c'est un peu de même. Je vais me faire un petit jardin. Un petit jardin. Ça et ça, ça me plierait bien. Du coup, tu peux en faire plusieurs des jardins ? Je peux en faire 5. On va faire 5 ? Ok. 5 jardins maximum. Je pensais que tu devais le détruire pour le remettre ailleurs. Du coup, je vais TP Elspeth. Il me faut 2 000 sous. Pour que je puisse TP Elspeth. Et je ne les ai plus. Du coup, je pourrais faire la paie tout de suite. Ça sera même mieux. Qu'est-ce que je vais déconstruire ? Je vais déconstruire. Il y en a d'autres là. Là, c'est pas fait. Et après, c'est éliminer le champion de corne. On atteint de l'heure 25. Ça, il faut qu'on le fasse au niveau 25. Ah merde, je ne peux pas l'utiliser. Scheisseur. Donc, je ne vais pas me TP maintenant. Tant pis. Ah merde, ici, je pouvais faire un sorcier amethyst. Il faut que j'en fasse. 0 sur 6. Mais de toute façon, je crois que si je vais aller buter l'autre con de corne là, il faut que j'aille... Ah oui, non, il est vraiment là, d'accord. Donc, je n'ai aucun intérêt à aller m'emmerder avec Manus. Allez, tac. Euh... Non, je n'ai plus assez de souffle. Allez, fin de tour. Il faut qu'on finisse la Norsca et qu'on vienne par là avec Malaka et qu'on défonce tout ça. Malus, on va le laisser tranquille pour le moment. Le pack de non-agression, je n'y crois pas, mais à la rigueur, si on a l'occasion... Rejoindre la guerre contre les légions extatiques. Euh... Non. Les géants extatiques ? Les légions extatiques. Ah, les légions extatiques. Ah oui, je me disais. C'était un genre de Norsca slanéchite. Bah, c'est... Azahel, là. Oui, bah du coup, oui, mais... C'était le côté géant extatique, tu sais, je me disais... Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que tu vas aller reconquérir la Bretonnie, dis-moi ? Euh... Bah, écoute, ça va dépendre un peu de comment ça se passe contre Kemmler, non ? D'ailleurs, ça me fait penser que... Ça reviendra trop tard, mais... Est-ce qu'il serait pas contre une paix, Argwilon, là ? Ouais, pas loin, mais... On verra si tu fais la paix avec lui, s'il accepte une autre paix. Alors, du coup, il a fait quoi ? Il a reculé. Ok, il est... Istat. Istat, le mec. Ah, il veut très très bien faire la paix. Donc ça va être parfait. Avec moi, il est à plus 11 de faire la paix. Donc je vais dégager Pépette. Est-ce que tu peux prendre un petit truc, toi ? Tac, tac, tac. Tatoueur en nain, corruption moins 3, tu peux pas. Le passé, c'est le passé. Je vais... Tu peux prendre un toit de la tatoueur en nain, et même un tonnelier, tiens. Allez, prends donc un tonnelier, mon gars. Un amortièvre. Mon angre, c'est le bruit. Qu'est-ce que je peux recruter ? De beau. Putain, j'ai recruté un peu. Les joueurs d'épées, je les recruté en un tour. Oui, c'est un tour, les joueurs d'épées, ouais. Non, 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 c'était deux. Alors, je pourrais avoir un canon de plus. À la place d'un mortier, ça me semble être un excellent échange. Les chevilles de la rose, ça va vraiment pas du tout avec son build. Euh... Bon, je vais prendre plutôt deux joueurs d'épées que... des lancières et boucliers, hein. Franchement... Ingenieur ! Alors, qu'est-ce que t'as ? Chasseur de trésors... Ok, pas mal. Chasseur de trésors, c'est bien. Et toi, tu vas prendre l'entraînement, vu que t'as une armée de pupilou, là. Juste un peu, chasseur de trésors. Juste un peu plus de défense. Vraiment pas la thune, hein. Je vais prendre deux trucs comme ça, allez. Tac... Et... Hop... Ah, je peux prendre des cuirassiers de nulle chez toi, et des longs fusils du Auckland, excellent. Ça, c'est une qualité utile. Je peux même faire la paix sans lui redonner la ville. Mais, comme ça, je vais lui récupérer plus de sous. J'ai fait la paix avec Argwiland. Ah, mais, pourquoi je peux plus ? Ça coûtait 10, et d'un coup, le prix a augmenté. Ah, putain ! Alors, je sais pas ce que t'as fait. J'ai fait la paix avec Argwiland, c'est tout. Mais, euh... Les longs fusils et les cuirassiers me coûtaient 10 d'allégeance, et d'un coup, ils sont passés à 26 et 27, quoi. Ouf ! C'est chelou, ça. Ouais, je pense que ça devait être un bug... Peut-être quand t'as une fenêtre particulière ouverte, ou un truc du style. Et c'était cool, j'aimais bien, moi. Je me disais, tiens, je peux recruter ça, bah go ! Et non. J'ai pas été assez rapide. Bah, écoute, euh... Oui, j'ai... C'est quoi sa deuxième quête, là, la faute de la farde ? Ouais, là, on est d'accord, ils sont... Ouais, ils sont bien, ils ont la bonne... La bonne valeur. Pourquoi je l'ai pas ? La mission se déclenchera au tour 12. Mais c'est quoi la mission en question ? La faute de la farde. Ah, il faut que je tue des gens avec... L'aspect ou de la métisse. La tiens, d'ailleurs. Ah bah non, je sais ce que je vais faire. On prend la dernière cité et on fait la quête, je pense. Je sais ce que je vais faire... Non, pas ça. Plus... De trucs d'améthyste. Plus ! Toujours plus ! Toujours plus ! Toujours plus ! Plus 500 schémas... Je vais pas pouvoir recruter un quatrième. Ça c'est un schéma, ouais, c'est une ville de Kislev, ça. Ouais, on a notre canon. Alors, Marius Lightdorf, tu vas aller. On aurait bien voulu qu'ils lancent l'assaut lui, comme ça on aurait pu faire... Ouais, non, je vais pas recruter ça, ça sert à rien. De toute façon, on va arriver avec Malakai et derrière lui, il ira s'occuper de reconquérir les petits trucs là. Malakai, il fera demi-tour. Pendant qu'on est dans sa zone d'influence, on pourra peut-être même recruter des vraies unités. Là, je vais voir. Alors, l'assaut sur la Légion du Tert, c'est... Non, ça sera pas pour maintenant l'assaut. C'est pas un siège. Ah oui, il a une armée pleine en plus dedans. Il a une armée pleine dedans donc, mais il va sans doute sortir. Et comme il a une armée de merde... On va lui défoncer la gueule au prochain tour. Ah, c'est ton armée avec une ligne de nains. Ouais. Toi, tu utilises pas mal les héros en dehors des armées, du coup ? Non, 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 pas du tout. C'est juste que j'en ai recruté plein là. D'accord. Mais ouais, t'es comme moi, t'as du mal à les sortir des armées, c'est tellement fort. Oui, c'est beaucoup plus efficace à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que l'extérieur, ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Après, un petit assassiné ou un truc du genre, ça aide quoi. Ou bloquer une armée, genre de truc, mais... Par rapport à combattre, franchement, c'est clair que dans cet opus... Allez, on passe le tour. Pas moi. Bloubloubloubloublou. C'est un peu le temps. C'est un peu le temps. Il a l'air d'être parti pour aller chercher Forrest Rock. À la vache, Forrest Rock s'est disputé hein, corruption du Chaos, corruption de Skaven, corruption de Slanesh. et Kosteltkin il a un don d'Oslanesh ah ça veut dire qu'il s'est fait latter par Azazel ça yep et les marchements n'ont débarqué en Kislev c'est pas cool je le vois Azazel est-ce que je le vois Azazel il m'a l'air de glander un peu il a détruit Zoyansk par exemple ah c'est pas pris par des scaven ça je pensais non 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 je l'avais vu c'était pour ça je l'avais vu le détruire d'accord d'accord c'est fait Boris c'est fait ah et lui c'est pas fait donc là on a dit qu'on allait s'attaquer à Prague comme en plus il lag comme un cochon ça facilite pas les choses donc j'ai géré j'ai géré mais bah j'ai tout géré je fais le champ d'orge ici faut pas donner l'espéril ça ne sert à rien ici clairement hop et du coup il me manque encore fin de tour incroyable eh à la peine je traque à la tienne alors est-ce qu'il va venir en défense lui ça c'est la question le recland te demande des trucs ouais rejoins la guerre qu'en Cargilland mais ah non c'est toi qui l'a emmené non ? ouais Ugrim tu veux un accord commercial et tu me fies le 1500 balles ? à la limite écoute j'ai envie de te dire que techniquement ouais si tu me donnes un peu plus que ça un petit pas dans l'agression en bonus si Aguilland si Aguilland défonce la gueule de Karl Franz que je peux le confédérer moi ça me va et s'il me défonce la gueule à moi tu penses à moi il est un peu loin il fait pas de sortie légion du Tertre je suis déçu là franchement je suis déçu ah ça part oui c'est logique bah écoute c'est de la victoire auto donc hop t'es en siège aussi ? non non c'est lui qui m'attaque d'accord il vient ce petit suicider sur moi moi ça me va bah ouais du coup alors autorité plus 3 pour malaccueil parfait on va aller prendre le dernier truc il est vrai que on se laisse pas de question c'est là un coup d'air oh qu'est-ce qu'on tient ça ? 400 balles on occupe spécialiste des assauts pour malaccueil et la provence est sécurisée quand même GG ! GG ! GG, merci, merci ! Rencule ancestrale ! Ah, on va pouvoir avoir le ralliement ! Très bien ! On travaille sur ça, on va faire un peu de bois... Ou ça lag ! C'est bon ! Et on va monter ça, il y a largement temps ! Alors du coup... Il fait quoi ? Il tente une attaque ? Non ? Qu'est-ce qu'il fout ? Il est pas en train de m'attaquer, non ? ... Ulrika qui galope au ralenti... Alors que revoilà, madame la sous-préfète... Alors que revoilà, Ulrika Magdoma... De quoi ? ... En même temps, tu fais une sauvegarde ! J'essaye de ne pas les choses ! Alors, ça il faut que je le mette sur des tueurs ! Et bah écoute, je prends donc ça... Ah, je peux peut-être le mettre sur lui ? Attends... Tac... Reviens là... Ah, je peux pas le mettre sur le seigneur tueur, dommage ! Non ! Et ça, c'est un truc de commandement... On va le mettre sur... Sur qui ? Qui a besoin de commandement dans cette armée ? Un nain ? Allez ! Les nains, rarement ! Bim ! Oh, c'est bon ça ! 10% de revenus... Bah c'est pas mal... Sinon, on prend quoi ? 1000 balles et 34 serments d'or... On va prendre les 10% de revenus... Et là, du coup, mon gars... Tu vas pouvoir marcher vers l'ennemi ! Ouh, il a pris 3 niveaux d'un coup quoi ! Ça fait plaise ! Alors, ça c'est quoi ? Ouah, on prend... Mon âge s'éteint... Mon âge s'éteint... Petit tour décisif... Ah mais j'aurai des armes de siège... Moi, ça me va ! Hop là ! Alors, qu'est-ce que ça me débloque ça ? T'es un tueur toi ! On va te donner un difficile à atteindre quand même ! Il y a un lycée qui prend son petit niveau... Plus de mobilité... C'est parti ! Euh... Quoique... Elle a débloqué ça... Quoi ? Alors, bon... Il va peut-être falloir un tour pour se reconstituer quand même... Ouais, peut-être un tour quand même pour se reconstituer... De toute façon, il y a Malakai qui arrive... L'ingénieur ! L'ordre public ici est correct ! L'ordre public ici... Et... Pas ouf mais il monte... Ok, on va pouvoir faire demi-tour avec Malakai... S'occuper des derniers pioupiou là... Un petit euh... Est-ce que je peux recruter... T'en es où tes aventures là ? Euh... Et bah il va falloir que je m'en occupe maintenant... Là, j'ai une aventure en cours contre Khorne... Euh... Donc il va falloir que j'aille dans les terres du chaos maintenant... Chercher Archaon et les... D'accord ! Les seigneurs qui vont bien... J'ai lancé celle des canons Org... Canons Org... Allez, on va choper Prague... Qui a bien révélé le flam Mulder ! Elle euh... Elle a eu des placements... Pourquoi tu veux pas bouger ? Pour que je combatte le clan Mulder... Si je veux aller par ici... Je suis sûr que tu serais d'accord... Ouais, faut aller du coté de la route... On va aller là... On va aller là... Histoire de reconstituer un petit peu... Allez... Hop... On va fusionner ça... Non, faut pas dissoudre... Non, faut pas dissoudre... Non, faut pas dissoudre... Non, faut pas dissoudre... Je suis en guerre contre Mulder... Faites pour notre nation ! Ouais, bah de toute façon... Les gitans... Tu prenais Prague... On nous voit pas... Mais derrière c'est Prague... Oui... Par contre faut que j'attende... Parce que... Ah oui, non... Il y a des murs... J'ai rien... J'ai rien... Les draps qui ne peuvent pas brûler les portes... C'est bien dommage... Bah... Et puis j'ai rien... Non, j'ai rien pour... J'ai rien pour moi... J'ai rien pour moi... Relics... Allez... On va aller péter des fesses... Donc Malus, pour le moment, on va le laisser... Il répare toujours pas la cité... Est-ce qu'il me la donnerait ? Ça se trouve, il me la donnerait... Ça se trouve... Euh... Tu rêves ? Ouais, non, j'y crois pas trop... Mais... Franchement... Je sais pas... Il répare pas du tout... Il a deux bâtiments dedans qu'il a toujours pas réparés... Mon sang... Il y avait peut-être... Il y avait peut-être moyen de moyenner, tu vois... Mais non... Il veut pas... Ouh... Il est en guerre contre qui ? J'ai pas regardé... Ok... Contre Hagol et l'os décadent... Tant qu'il a des guerres... On s'inquiète pas trop... Là... Il faut que j'en dégage deux... Argwilon... Mon cher... Tu ferais une paix ? Non... Tu ferais pas une paix... Mais écoute... Ne fais pas de paix... Hop... Hop là... Et... Ah il est là... Euh... J'ai mal vu... J'ai mal voir... Le nom de la ville que j'avais vu... Alors ça y est, tu lances l'assaut dans le... Alors... Salzen Moon... Victoire de Justesse... Père Poyenne... Hop... Bim... Ça s'automatise... La ligne de nain prend cher quand même... Ouais bah... Elle est là pour ça... Alors ici on peut mettre un orne... Très bien... Qu'est-ce qu'on a ? De la corruption... Il ne reste plus que 5... Servant d'or... Coup de construction... Et croissance... On va prendre ça... On va faire un petit tour de nos ornes... Tiens... Ah oui... Si je ne peux pas mettre d'orne... Puisque... La dernière cité appartient à Malus... Ah merde... J'ai déjà un récurgateur là... Il faut que j'envoie... J'ai loin d'être au max... Donc on va continuer de booster la croissance encore un peu... Boris il a aussi un récurgateur... Ok... Il faut que j'envoie pas d'avoir... On est à 32%... Il nous reste 10 tours... C'est propre... Si on va mettre 2 plombes à aller chercher des trucs... Ah tiens... Oh... Mais le scaven il s'est fait péter les fesses... J'avais pas vu ça... Mais il y a Arcaon qui est descendu jusqu'à Karakdoum là... Ah oui oui... C'est normal ça... Bah c'est normal... Je sais pas mais... Si si... C'est pas surprenant on va dire... Il a pété la gueule du scaven quoi... On va dire... Oui c'est ça... Bah le scaven c'est un mineur hein... Donc euh... Oui oui mais il avait quand même 3 cités... Donc il pouvait se défendre... En l'occurrence du coup non... Bon bah... Arcaon est un petit peu plus fort que... Oui Arcaon a... Malfoy je te le refilerais moi hein... Euh... Oui mais je veux dire... Tu... Tu t'occupes de la faction quoi... Je vais envoyer Malakai... Retourner... Défendre du côté de Karakdoum... Pas de soucis... Tac tac tac... Ça c'est bon... La tech c'est bon... De toute façon... Prochain tour on sort... On fait la... On se déplace le plus loin possible... On fait la... Petite euh... Bataille de quête... Ça me donnera des rancunes... Je crois que oui... Ouais... 500 rancunes moi... C'est toujours ça de pris... Et un maître ingénieur en plus... Pourquoi pas... Master Ingénieur... Un petit bonus de... De reconstitution... Bon... Voilà... Totalement gratos... Moins deux... Ça va le faire... Sympa ça... C'est bon... On peut récupérer les sous... Où est-ce que je peux récupérer les sous... Où est-ce que je peux récupérer les sous... Là... Là... Parait de pompe... deserving tir de tour ? Ouf... Ouf... Ouf, oh, ouf... Hop ! Hop ! Appellaise lui ! Ah c'est des « colonies » là... On peut faire du commerce avec les provinces de l'ouest... Oh ! Je vois les dirigeants... Oui, tu as raison... commerce est ce que du coup je peux en faire ou 3200 sous par un pacte de mon agression avec la province du nord quoi pas on échange d'un peu de sous peut-être allez il s'emballe ça ne me gêne pas ah je commence à ne me donnez pas d'argent ah ouais mais on fait du commerce l'agent en même temps ouais c'est ce que je me disais j'ai fait une petite diplôme à la convite teufs et c'est pas vraiment t j'ai fini ça n'a pas planté ça fait pas planter mais ça fait ça fait la guerre un peu quoi un groupe vu que c'était totalement free je me suis dit merde c'est le crash mais non c'est bon on a eu quelques crash avec a4 ouais 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 ton ordi crash régulièrement non non de crash vraiment du jeu ah non ça y est j'ai réglé le problème ouais ouais en fait visiblement il prend vraiment trop trop la poussière là où on est dans le toit mansardé je l'ai démonté je lui ai passé un coup d'aspi avait rien de visible enfin il était nickel je le fais il ya trois mois ou trois quatre mois quoi déjà et je pense que quand j'ai déménagé avec le pc il a passé un peu de temps dans les camions ou dans les coffres à l'extérieur la nuit même si c'était pas l'humidité de fou il a doit y avoir un composant qui est un peu sensible et s'il ya un brin de poussière dessus bah il a du mal c'est un peu chiant mais bon moi maintenant je sais dès que j'ai que j'ai que j'ai un crash je le démon je le nettoie et on est reparti j'ai fini avant toi dis donc bah non parce que j'attendais ça fait un moment que je regarde un peu mes cités que je décide ce que je vais faire mais surtout je voulais qu'on termine l'épisode c'est pour ça que j'ai pas appuyé sur le bouton du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde et bisous